Bonjour tout le monde, vous vous souvenez, il y a peu de temps je vous ai présenté les feutres de la marque Ar... Ar... marque imprononçable au passage, mais enfin c'est pas ce qu'on lui demande, non, ce qu'on demande ce sont des feutres efficaces et de ce côté là, vous avez vu dans ma vidéo précédente à leur sujet, j'ai été conquise. Alors est-ce que ce sera encore le cas ce coup-ci ? On va vite le savoir. Voici un autre coffret différent du précédent que la marque m'a envoyé. Evidemment, vous n'allez pas m'envoyer le même, non mais n'importe quoi. Il contient 12 feutres plutôt dans les tons jaune-oranger, mais pas que, vous verrez. Le packaging est toujours simple et comme sa consœur, c'est une belle boîte rigide qu'on peut laisser ouverte sur son plan de travail et qui est constituée d'alvéoles tout au fond pour permettre aux feutres de bien rester en place. C'est un détail, mais ça fait la différence. On a donc les feutres face à nous pour sélectionner nos couleurs, c'est parfait. Vous trouvez dans la boîte, et ça fait toujours plaisir, une carte réalisée dans les couleurs de celles de votre boîte, une petite carte pour vous remercier d'avoir investi dans leurs produits, et en plus, cette fois-ci, il y avait des stickers. C'est mignon. Et bien entendu, le nuancier sur papier spécial pour feutre à alcool, nuancier que je vais placer à côté de celui qui concerne la grosse boîte pour vous donner une idée des différences. Comme je le disais, dans cette boîte, nous avons des jaunes orangés marronnés et également deux teintes fluo pour donner du peps si besoin. Je sors mon papier 1 que je teste depuis un petit moment, puisque j'ai décidé maintenant de coloriser sur du vrai papier fait pour recevoir des feutres à alcool, parce que j'ai remarqué que ça change des choses au niveau du rendu. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça vous intéresse, je le trouve très très bien. J'ai sorti ce set de tampons de Studio Lite qui date, mais j'aime toujours beaucoup l'utiliser. Il sera tamponné grâce à la stamp plateforme de chez Action. Comme mes tampons n'ont pas beaucoup servi, ils collent encore beaucoup et ce n'est pas les pauvres aimants d'origine de cet outil qui vont m'éviter la catastrophe que je vois arriver avec ces gros sabots, alors j'ai décidé de rapatrier les aimants de la vraie stamp plateforme, celle de Tonic Studio, comme ça je suis sûre qu'il n'y aura pas d'accident. Et j'utilise mon encre chouchou pour les feutres à alcool, j'ai nommé la Memento. Yes, réussi du premier coup, c'est parfait. Et on attaque avec les trois teintes que j'ai sélectionnées. Je rappelle que ces feutres s'ouvrent facilement, pas besoin de se déboîter l'épaule comme c'est souvent le cas avec les Twin Markers. Ils ont deux pointes, ça c'est classique, mais leur pointe pinceau, elle est juste trop agréable à utiliser. Avec ce genre de pointe, j'ai l'impression d'aller plus vite, que la couleur s'étale limite toute seule, qu'on a moins d'efforts à faire. C'est une question de goût, mais je vous invite à essayer ce genre de pointe, ça vaut le détour. La couleur est au rendez-vous, mais ça je m'y attendais. Les pigments sont vraiment très présents, et je le redis, je suis étonnée comme l'autre fois, de la qualité de ces feutres par rapport à leur prix. Les couleurs se fondent entre elles à la perfection, et il n'y a pas de mal à réaliser facilement des dégradés. Pour ceux qui seraient nouveaux par ici, bienvenue les nouveaux, ou qui n'auraient pas vu mes autres vidéos colorisation. Je répète la technique employée, je suis partie de la teinte la plus claire que j'ai passée uniformément partout, sur laquelle j'ai posé en ombre large la teinte intermédiaire. Puis j'ai ajouté sur certaines zones de la périphérie des ombres, la teinte la plus foncée, pour donner encore plus de relief et de vie à ma colorisation. Vous pouvez facilement voir la puissance des couleurs posées, c'est dingue, et en vrai c'est encore plus flagrant. J'ai diminué la luminosité sur mon appareil photo, pour que vous vous rendiez bien compte d'ailleurs. Ensuite, on peut revenir donner un petit coup de teinte intermédiaire pour intensifier les ombres larges, mais ça c'est facultatif. Et en toute fin, on reprend sa couleur la plus claire pour repasser partout dans un but d'unification. Trop chouette comme résultat ! Je tenais à comparer en direct, entre guillemets, pendant que je filmais avec mes Promarkers, au niveau sensation. Voici les couleurs que j'utiliserai, et je vous remets en haut à droite de la vidéo, la vidéo sur mes secrets colorisation, et où je vous donne mes combinaisons efficaces de vert. Les Promarkers ont été les premiers feutres que j'ai eus, et je les apprécie toujours beaucoup. C'est de la qualité, on le voit quand on pose les pigments, il n'y a vraiment pas photo. Mais comme je disais, ils ont eux aussi une pointe plus rigide, et maintenant j'ai moins de plaisir à les utiliser, depuis que j'ai testé la pointe pinceau, qui est plus douce. Il n'en reste pas moins de très bons feutres que j'utiliserai jusqu'au bout, mais je ne les remplacerai plus par les mêmes comme avant. Bref, j'ai adopté cette fois-ci la technique inverse de la précédente, à savoir que j'ai placé mes ombres courtes, et accentué la périphérie de certains endroits de mes tampons, et pour cela, j'ai suivi les hachures du motif. Ça peut être un bon indicatif, quand vous vous sentez un peu perdu, à ne pas trop savoir où poser vos couleurs. Puis, vous l'aurez compris qu'armée de la teinte intermédiaire, je vais étendre mes ombres, et qu'enfin, avec la teinte la plus claire, je passe partout pour remettre une petite couche d'alcool, avec modération bien sûr, pour unifier le tout. Pour faire un peu plus popper cette colo de son décor, je vais prendre ce grichot très clair, et je vais en passer tout autour de mon tamponnage, pour donner une impression de halo. C'est encore une fois une technique très facile à mettre en place, qui est néanmoins facultative, ça dépend du temps que vous avez à accorder à votre colo. C'est aussi fonction de vos goûts, rien n'est obligatoire, mais j'aime bien faire ça, surtout en présence d'un arrière-plan très blanc. On peut choisir de rester très très près des traits de son tamponnage. Ici, j'ai pu élargir un petit peu, parce que j'ai une couleur très claire. Et j'ai souhaité donner un petit peu plus d'intensité à ce halo, avec l'autre grichot de la boîte. J'ai donc appliqué plus près cette seconde teinte, et les deux combinés mettent bien en valeur cette jolie fleur, je trouve. Si vous trouvez vous aussi que ça fonctionne plutôt bien, n'hésitez pas à me le faire savoir, grâce aux petits pouces en l'air, ça me fera plaisir. Je travaille par petites zones, pour repasser tout de suite une couche de couleur plus claire, pour bien les mélanger, et ne pas avoir de transition trop marquée. On dirait que c'est très foncé, mais en réalité, ça allait quand même moins, mais de toute façon, ça finira par s'estomper un petit peu en séchant. Sous-titrage ST' 501 Place maintenant au tampon texte, ceux-ci viennent de chez Tonton Allie, et je vais me servir du tampon You're a True Friend, car il me semblait que la profondeur du sentiment allait bien avec la profondeur des couleurs. Bah tiens, elle se prend pour une poète elle maintenant. Tamponnée à la Versafine Noire pour un rendu des plus profonds lui aussi, décidément on n'en sort plus des profondeurs. Et voici mon devant de carte terminée, ne me reste plus qu'à le monter sur une base déjà toute prête de chez Action, et pour que ça tienne bien, parce que j'espère toujours qu'on garde au moins un moment les cartes que j'envoie. Oui, je suis une optimiste, il faut croire. Eh bien, ce sera avec mon ATG Gun, cette fois-ci, que je vais le fixer. Un outil que je possède depuis longtemps et que j'aime toujours autant, c'est super simple et efficace. Et j'ai choisi une base couleur neutre pour que toute l'attention aille bien sur la petite fleur, mais franchement, comment est-ce qu'il pourrait en être autrement ? Vu l'intensité des couleurs, je pense que l'objectif est atteint. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle le mérite. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.